Bonjour, aujourd'hui je vous emmène sur un de nos chantiers. Je vous emmène à l'église de Saint-Henri, dans le cirque de Salazie, exactement à Elbourg, à 930 mètres d'altitude à La Réunion. Vous me suivez ? Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce projet consiste à remettre en place les deux cloches qui sont juste derrière moi. Deux cloches avec une vraie histoire. Ces deux cloches n'ont plus sonné à Salazie depuis plus de 40 ans. Notre objectif aujourd'hui, depuis particulièrement cette semaine, une semaine de projet, une semaine de chantier, avec nos deux spécialistes campagnères qui sont juste au-dessus de moi. Ce projet consiste à remettre en place ces deux cloches, à les électrifier, bien sûr, sur un beffroi. Un beffroi, c'est une structure, c'est la structure métallique où vous pouvez supporter les deux cloches, sur un beffroi métallique. Vous avez peut-être vu des beffrois en bois, en métropole. Chez nous, à La Réunion, c'est des beffrois métalliques par rapport aux conditions météorologiques, à la chaleur, au changement de température, ce qu'on soit à 930 mètres d'altitude. Le soir, il peut faire 14 degrés, c'est très frais chez nous. Donc voilà, vous continuez à me suivre ? Le chantier, quelles sont tes missions sur ce chantier-là ? Salut ! Pour le prochain épisode, on se retrouve tout en haut du clocher et je vais laisser la parole à notre chef de chantier, Mathieu Lucie. Quelles sont tes missions sur ce chantier-là ? Alors, les missions, c'était d'électrifier les deux cloches de A à Z, c'est-à-dire de réaliser la partie électrique de la centrale au coffret de sécu, ensuite du coffret de sécu vers le beffroi pour alimenter les coffrets et mettre en service l'ensemble. Est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les difficultés pour ce chantier-là ? L'une des difficultés, c'était de mettre en place différents accès. C'est un beffroi extérieur ouvert, donc il fallait sécuriser le clocher afin de pouvoir travailler et réaliser les travaux. Super, merci, bon courage Mathieu. Merci. A bientôt. On est haut, je suis sécurisé. Bon, maintenant, je vais me dépêcher de descendre, parce que comme vous pouvez le voir, on est haut, je suis sécurisé sur un plancher provisoire. Un plancher provisoire, qu'est-ce que c'est ? C'est pour nous permettre de travailler en sécurité, bien sûr avec nos EPI, nos armées, mais un plancher provisoire va nous pouvoir, par exemple, travailler debout et de pouvoir hisser la cloche directement dans le haut du beffroi. Donc une réalisation qui n'est vraiment pas facile à faire et qui demande vraiment une super équipe. Bonjour R.A.V. Bonjour. Tu peux nous expliquer, ça fait combien de temps que tu es chez nous ? R.A.V., bonjour. Et là, maintenant, je vous présente notre dernière arrivée chez Baudet de Rome, Hervé Hagez, donc technicien campanaire. Et je vais le laisser se présenter directement. Bonjour R.A.V. Bonjour. Tu peux nous expliquer, ça fait combien de temps que tu es chez nous ? Ça va faire trois ans que je suis arrivé chez Baudet et je fais le campanaire. D'accord. C'est quoi ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de campanaire ? L'ambiance de travail qui est toujours différente. Ok, super. Merci. Bon courage pour la fin du chantier. Merci. Bonne journée. Bon, j'espère que cette visite vous a plu. Voir un de nos chantiers campanaire. On essaiera de vous faire d'autres vidéos, d'autres épisodes de d'autres chantiers pour faire découvrir un petit peu notre environnement et notre secteur, nos différents secteurs d'activité et surtout ce secteur-là qui est un domaine à part mais qui est extrêmement intéressant et extrêmement enrichissant aussi. Et pour nous, c'est une mission, une de nos missions, c'est vraiment de garder les patrimoines de la Réunion toujours en état et surtout en état de fonctionnement. C'est le principal. Donc voilà, à bientôt pour de nouveaux épisodes. Sous-titrage Société Radio-Canada